Nous allons améliorer le système bancaire, le compte de la province, la situation financière de la province suggère que la province détient environ 11 comptes bancaires. Nous allons supprimer ses comptes de la semaine prochaine et en laisser un seul pour les recettes et un seul pour les dépenses, un dollar et un franc. Cela va nous permettre de contrôler le fluide et d'éviter les tricheries. Et encore une fois, dans le cadre de la transparence, de la gestion, de la chose publique, comme je vous l'avais déjà dit, nous serons capables, et nous nous y engagerons, à dire ici, à la fin de chaque mois, nous allons afficher sur des écrans publics, sur base d'un travail, des collaborations entre l'exécutif et le législatif qui veut représenter ici, la société civile, le monde associatif. Nous allons projeter sur la place publique des récessions qui ont été générées chaque mois par la province, en montrant par exemple que la Bralima a généré autant. Nous allons assurer que la Flamakina a payé autant le stage de Kadoutou. Il y a eu autant de matchs qui sont joués, ça a rapporté autant, la DPM a rapporté autant, ainsi de suite. Et comme ça, la population pourra avoir une vie d'ensemble pour dire, son argent, il l'a payé, et maintenant, cet argent sera divisé, sera remis à la place publique. Et la société civile, les députés que vous êtes, le ministre sectoriel, ainsi que d'autres acteurs clés vont se mettre ensemble pour essayer de diviser cette somme. Voilà pourquoi nous avons aussi le plaisir, dans le même ordre de l'idée, de la transférence dans la gestion de la chose publique. Un montant d'environ 1,3 million de dollars américains que nous avons pu détecter, qui est disponible pour la province, et qui fait partie de la rétrocession, pour la rétrocession, mais aussi l'investissement. Donc, le montant est disponible, et dès lundi, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour transférer cette somme sur les comptes de la province. Et dès que ce montant va arriver, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit, nous allons nous mettre ensemble, avec tous les acteurs, pour savoir quelles sont les priorités à mettre en place par rapport à ça.